Il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que la mort d'une femme sur le lit de l'opération. Affaire chirurgique esthétique qui bat son plein ces derniers temps en Afrique. Les femmes africaines se sont réveillées pour faire des opérations avec des matériels inappropriés. Je suis très en colère. J'ai fait deux émissions sur la chirurgie esthétique. Deux, pas une, deux. On voit Maria Mobile en train d'insister. Elle est en train de faire une campagne contre ces opérations-là, BBL. La chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, spécialement la chirurgie esthétique BBL, c'est une opération la plus dangereuse. Le médecin même le dit, c'est une opération la plus dangereuse. Pourtant, c'est une opération la plus envieuse. Les femmes envisent ça. Je vais avoir les ventres plats, les grosses derrière, les yeux, les seins bombés et tout. Mais pourtant, c'est très dangereux. Il y a une femme qui est décédée dans la maison du médecin. Je ne sais pas si c'est la maison ou l'hôpital ou c'est un centre de santé. Mais elle est décédée là. Elle y est restée deux jours. Ça s'est passé au Cameroun. Maria Mobile est en train de dire que ces médecins... Cette émission-là se trouve dans ma chaîne. Il faut chercher ça. Ça ne sert à rien que je répète encore l'émission-là. Elle est en train de parler de l'anesthésie. Elle est en train de parler de matériel. Elle est en train de parler de toutes ces histoires-là. Pourtant, c'est ce qu'on a retrouvé là-bas, dans la maison de ces médecins-là. J'ai en tout cas deux images à vous montrer. Je ne sais pas vous mettre ces images-là ici directement comme ça. YouTube est devenu compliqué avec les images comme ça. Mais je mettrai comme ça. Comme ça, vous allez voir l'image de cette dame-là. Et ensuite, je vous mettrai... Il y a encore une autre influenciesse qui a vraiment beaucoup de connaissances sur ce genre d'opération-là. Elle en a encore parlé. Elle a donné un très bon conseil. On va encore la suivre ici chez Réseaux Sociobus. Je ne cesserai jamais de sensibiliser les femmes. Ne soyez pas complexées. Aimez-vous telles que vous êtes. Les femmes-là qui ont mis au monde par césarienne. Aimez vos cicatrices. Aimez vos graisses. Faisiez du sport. Mangez même paix grasse. Justement, pour ne pas faire recours à ce genre d'opération-là. Vous allez écouter les raisons. Les raisons qui ont poussé cette dame-là à aller faire cette opération-là très risquante pour perdre sa vie sur les lits. Ce n'est pas que non, on avait opéré et après c'est fini. Non. Pendant l'opération, la dame est décédée sur le champ. Elle n'a pas s'y porté parce que c'est une opération la plus dangereuse. Maria Mobile est en train de faire des campagnes, des campagnes, des campagnes, des campagnes. Je ne sais même pas si je veux encore retrouver cette vidéo-là. Laissez-moi juste vous mettre d'abord l'information sur cette dame-là qui est décédée au Cameroun suite à ces heures d'opération. Ensuite, je vous mettrai la vidéo de la dame qui a beaucoup plus de connaissances sur ces heures d'opération-là. Je suis en train de vous chercher encore une autre vidéo qu'on voit. Maria, again and again, Maria Mobile, elle continue en tout cas à faire sa sensibilisation. Je ne sais même pas qu'est-ce que cette dame-là, peut-être Dieu l'a réveillée pour qu'elle réveille en tout cas le femme africaine et ne pas s'est mêlée. Voilà, j'ai retrouvé même la vidéo de Maria Mobile qui est en train de parler encore de ça une fois de plus. Vous aurez toutes ces vidéos-là ici chez Réseau Soussouris. Appelez-moi maman Réseau, appelez-moi maman Béz. Mais le Béz qu'on amène ici, ce sont de bons Béz. Ce ne sont pas des insultes, ce ne sont pas... C'est pour sensibiliser, c'est très important. Aimez-vous tel que vous êtes, c'est très important. Je suis révoltée en même temps, je mâle. On doit dire comment aux femmes ? On doit parler comment ? On doit parler comment ? Écoutez. Oh Jésus. Totalement nu et présentant une trentaine de points de suture au niveau de son bas-ventre, cette femme âgée de 29 ans a été retrouvée morte dans la chambre d'un homme à fond-boute dans le département du Noun. J'ai été informé de lui, c'est qu'une femme décidée dans la chambre des médecins. Ils sont venus faire des consultations et puis bon... Le médecin qui est sur le voici, Daniel Chambayake, présenté à la défaite Prestige Victoire Camden, qui avait besoin de réduire les graisses superflues, lui donnant une silhouette qu'elle n'appréciait plus. Il se propose de lui faire une chirurgie plastique. Ah, c'est l'amour, c'est l'agression pour le corps. Et en convenu des modalités, les deux quittent Baham dans le département des Oplato, où ils s'étaient rencontrés dans un centre de santé, où Fumbo doit eu lieu l'opération fatale réalisée à l'aide de ses outils rudimentaires. Et la patiente opérée étant à Baham a sollicité volontairement de venir suivre, n'est-ce pas, son médecin traitant ici au centre de santé. Tu ne la mets pas au centre de santé, tu la gardes chez toi. Et quand je te dis qu'elle est morte, tu me dis qu'elle est morte. Donc tu es partie de chez toi le matin ? Alors qu'elle était morte. Elle était morte où ? Malheureusement, j'étais en train de constater, après les premières enquêtes, ce soi-disant médecin n'a aucun diplôme professionnel de médecin, même pas une simple carte de professionnel. La défunte avait caché son projet de chirurgie plastique à ses parents. Ma fille avait les boutons, elle avait les boutons sur le visage. Et elle m'a dit qu'elle a vu une de ses camarades qui, jadis, avait les boutons et que maintenant, ça fasse une liste. Quand elle lui a demandé, elle a dit qu'il y a un docteur à l'hôpital et seul. Elle est donc partie voir ce docteur. Il a commencé son traitement. Le chirurgien dont les qualités sont remises en cause a été muni au Sarai ainsi que deux infinières. Et l'enquête, ouverte par le poste de gendarmerie de la rive Coche-du-Noun, suit son cours. La dépouille de Victoire Prestige, quand elle, est gardée à la mort du centre hospitalier régional de Bafoussam. Trouvez la mort en vous... Un docteur, sa qualité encore douteuse. Il sera en prison ensuite. Ça, c'est l'Afrique. Peut-être qu'il pourrait être libéré. Venez vendage! Tu veux te faire opérer BBL pour impressionner qui, madame? Et tu laisses ta vie. Les femmes, hein? Les femmes! On va parler comment? On va parler comment? On n'a pas montré son visage pour garder son identité. Eh, mamma, 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 mais ça fait mal. À la même temps, je suis révoltée. Comment est-ce que toi, tu es en bonne santé? Quand tu vas aller te faire des opérations comme ça? Parce que j'avais des boutons. Parce que j'ai des dédés. Parce que j'avais des graisses. Parce que je n'ai même pas ceci. On va écouter pour uneième fois. Et puis, je vais commenter. Je vais mettre la vidéo de la dame qui a l'expérience, là. Et je mettrai en fait la vidéo encore de Mariamobile. Qui ne cesse en tout cas... En tout cas, qui ne cesse d'avertir les femmes africaines. ces opérations en Afrique ne sont pas sécurisées oh mes chères dames mes chères dames oh là là oh là là tout à l'heure est présent dans une trentaine de points de suture au niveau de son bas-ventre cette femme âgée de 29 ans a été retrouvée morte dans la chambre d'un homme à fond dans le département du nom j'ai été informé de ce que une femme décédée dans la chambre des médecins nous sommes venus faire des consultations le médecin en question le voici Daniel Chambayake présenté à la défunte Prestige Victoire Camdem qui avait besoin de réduire les graisses superflues lui donnant une silhouette qu'elle n'appréciait plus on se propose de lui faire une chirurgie plastique c'est vraiment vrai bien que c'est sur mon corps ayant convenu des modalités les deux quittent Baham dans le département des Oplato où ils s'étaient rencontrés dans un centre de santé où Fumbo doit eu lieu l'opération fatale réalisée à l'aide de ses outils rudimentaires et la patiente opérée étant à Baham a sollicité volontairement de venir suivant son médecin traitant ici au centre de santé tu ne la mets pas au centre de santé tu la gardes chez toi et quand je te dis qu'elle est au centre de santé tu me dis qu'elle est morte donc tu es partie de chez toi le matin alors qu'elle te dit la mort elle est démoire où quand elle est arrivé à l'hôpital on me prit d'être elle travaille elle disait qu'elle voulait être à l'aise et comme une hôpital elle ne s'en parle pas à l'aise et elle qu'elle se dit elle est à l'aise malheureusement j'ai soufferts de constater après les premières enquêtes ce soit-disant médecin n'a aucun diplôme professionnel de médecin Même pas une simple carte de professionnel. La défunte avait caché son projet de chirurgie plastique à ses parents. Ma fille avait les boutons, elle avait les boutons sur le visage. Et elle m'a dit qu'elle a vu une de ses camarades qui a jadis avait les boutons et que maintenant ça fasse une liste. Quand elle l'a demandé, elle a dit qu'il y a un docteur à l'hôpital et seul. Elle est donc partie voir ce docteur. Il a commencé son traitement. J'ai vu les blessures, elle m'a dit qu'elle a vu soit les blessures sous toi. Elle m'a dit qu'elle a fait l'article à Tchank. Jusqu'à avant ça, elle a passé une moule dehors en me disant qu'elle est partie à Tchank pour chercher sa licence. Que c'est arrivé à Tchank que la moto a bousculé comme ça. Le chirurgien dont les qualités sont remises en cause a été muni au Sarai ainsi que deux infirmières et l'enquête ouverte par le poste de gendarmerie de la rive gauche du Nouveau suit son cours. La dépouille de Victoire Prestige quant à elle est gardée à la mort du centre hospitalier régional de Bafoussam. Trouver la mort en... Et une mort qui pouvait être évitée. Évitez s'il vous plaît. Les dames, les dames, aimez-vous telles que vous êtes, mesdames. Mesdames, je ne sais même pas avec mon visage ici, même si quelqu'un m'insultait. Tchank, une grosse bouche, merci. Tchank, un gros nez, je vous en prie. Tchank, l'aîné, merci beaucoup. Je ne veux pas être influencée. Parce que comme elle est décédée là, elle est partie toute seule hein ? Elle est partie toute seule, elle n'est pas partie avec quelqu'un, elle est partie toute seule. Je vous mets la vidéo, je ne veux même pas vous prendre tout votre temps pour parler, parler, parler. Une personne qui a un moins de maîtrise, elle maîtrise au moins et tout et tout. Elle est en Allemagne, je ne connais pas son nom, mais elle est quand même connue en Cameroun là-bas. La vraie réalité cachée, c'est que les gens ne vous disent pas. Baby L, qui est devenu la mode, que les gens font promotion de ça là. Il y a des réalités derrière que personne ne veut vous dire. C'est l'intervention chirurgicale la plus dangereuse au monde. À l'heure où je vous parle là, il y a un chirurgien en Allemagne qui est en prison. Parce que beaucoup de ces patients ont perdu la vie. Ici en Allemagne, vers les Francforts, il est en prison. Combien de femmes sont mortes là-dedans ? Sans même parler de la douleur. Cette douleur où pendant des jours, tu ne peux pas t'asseoir. Il y a des réalités que les filles là ne vous disent pas. D'abord, ça fait très mal. Et puis, c'est très dangereux. Je vous dis qu'ici en Allemagne, il est en prison. Beaucoup de ces patients ont perdu la vie. Et c'est avec ça que vous jouez. Vous jouez avec votre vie. Mon problème, ce n'est pas la chirurgie. Parce qu'il y a la chirurgie dans la chirurgie. Cette façon de faire la chirurgie est très dangereuse. Il y a même un chirurgien, c'est ce TikTok que j'ai vu, qui a dit que je n'ai jamais fait ce BBL. C'est l'intervention la plus dangereuse au monde. J'ai vu ça juste tomber sur TikTok. Et vous jouez avec ça. Vous voulez avoir les fesses. Les filles, je vais vous dire quelque chose. Elles viennent faire la promotion en vous complexant. Que oui, c'est parce que vous êtes pauvres. Elles sont riches. Ce n'est pas grave. Elles n'ont qu'à rester dans leur richesse. Le jour où les conséquences vont commencer, elles seront les seules à subir les conséquences. Pendant que vous êtes sereine dans votre pauvreté, ne les laissez pas vous complexer. Oui, c'est pour les riches. Pour les riches, vous êtes pauvres. Toutes les femmes qui sont dans le foyer, elles ont fait BBL. Toutes les femmes qui sont mariées, elles ont fait BBL avant de trouver les maris. Malgré leur bébé, la plupart d'entre elles n'arrivent pas à trouver le mari. Si on ne veut pas réfléchir, la majorité d'entre elles, malgré les corps, en fait, n'arrivent pas à trouver des maris. Vous qui êtes dans le foyer, est-ce que vous avez fait BBL avant de trouver les maris? Les hommes que vous voyez, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils aiment, les filles qui ont grosses fesses. Sinon, la réalité, c'est autre chose. Dans la vie réelle, ils sont concentrés sur le comportement, la personnalité de la femme. C'est sur les réseaux sociaux qui regardent les fesses. Si on a la vie réelle, même si tu as les fesses plates, comme Androïde, quand tu as de la personnalité, tu as des vraies valeurs. L'homme ne gère pas tous ces détails que tu n'as pas ça, tu n'as pas fesses. Donc, ne vous laissez pas complexer. Parce que quelques années plus tard, il y a des conséquences qui vont venir après. En plus, BBL est là. Il faut avoir l'argent aussi pour entretenir chaque un an et demi, chaque deux ans. Ce n'est pas que le jeu que tu fais, c'est terminé. Il faut entretenir. Kim Kardashian, qui est riche là, un jour, on l'a fait photo sans fuite. Ses fesses sont déformées. Pour qu'elle a l'argent, à force de retoucher, retoucher, retoucher les fesses tous les ans, ses fesses sont déformées. Les fesses ne finissent pas déformées. Donc, vous qui n'avez pas l'argent, vous faites une fois, vous n'avez pas l'argent pour entretenir. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous pensez à ça? Ici, à Bremen, à Zara, il y a une patronne de Zara là-bas. Elle a fait BBL. Moi et ma copine sénégalaise, quand on la vend, on se met à rire. Ses fesses sont déformées. C'est comme si on a pris les bouts d'eau et qu'on a attaché ça sur ses fesses et qu'on a déformé tellement monche. Quand je vois ses fesses à Zara, je dis que si c'est ça là, BBL, il y a même cadeau. Je vous jure. Cadeau, mais donc, je ne me prends pas. Ses fesses sont déformées. Quand elle marche là, je ne sais même pas comment vous expliquer. C'est qu'on a pris les sachets et qu'on a attaché ça sur ses fesses et qu'on a très monche. Quand elle voit ça, je dis que c'est qu'un modèle de fesses. Avoir les fesses là, c'est faux aussi. Gardez le corps que Dieu vous a donné. Gardez, laissez affaire du fait qu'on prend les grèves pour piquer dans vos fesses. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir les maris. Ne soyez pas complets. Ce n'est pas tous ces filles qui vous traînent de pauvres. On s'envoie de pauvres, d'accord ? Mais après quelques années, elles seront les seules à subir les conséquences dont les filles ne gèrent pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Eh, non ! Eh, Seigneur ! En Allemagne, en Allemagne, s'il vous plaît, beaucoup de patients sont morts et vous pensez qu'en Afrique, ils seront épargnés ? Vous pensez qu'en Afrique, ils seront épargnés, les femmes seront épargnées ? Parce qu'en Allemagne, là où la médecine est avancée, c'est en Europe, non ? Les femmes meurent là-bas. Et vous pensez qu'en Afrique, les femmes seront épargnées ? Avec quel matériel que nous avons ? Hum ? Les femmes. Eh ? Eh ? Eh, bon, attendez, s'alignent. Alignons-nous, oh ! Alignons-nous. Je vais vous remettre d'ailleurs la dernière vidéo. Je pense que j'ai trouvé cette vidéo où Maria, Maria Mobile est entrée, en tout cas, démarre-télé sur ça. Ces derniers temps, Maria Mobile est en train de faire vraiment des campagnes contre ces genres d'opérations. Et je l'apprécie vraiment. Eh, il y a même Lolo Beauté qui a dit, si vous n'avez pas encore d'enfants, ne faisiez pas, elle déconseille. Venez avant cette dame, elle est décédée. Venez avant. Je ne sais pas si elle avait des enfants, je ne sais pas. Moi, moi, si je regarde mes enfants comme ça, là, je me dis, ça, c'est mon prix. Quand je regarde, j'ai pris un peu du poids et tout, je parle beaucoup, beaucoup, mon ventre et tout, je préfère faire du sport. Je vous mette la vidéo, là, de Maria Mobile. Oh là là. Hey. Maria Mobile, la jeune femme influenceuse togolaise parle de son calvaire sur l'affaire BBL. Ma première BBL que j'ai faite, c'est parce que j'ai fait une promotion pour un docteur qui a fait BBL à tous, les filles qui sont en Love & Hip Hop. Et puis, ils m'ont contactée aussi, donc, ils m'ont offert ça pour l'échange pour la promotion, en fait. Mais c'est pour la promotion, c'est pas, j'aime pas, j'aime pas payer pour certains trucs, en fait. Bon, pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait parce que, je voulais, j'ai pas payé, et deux, je me suis entourée de plein de, des artistes américaines et tout cela, donc, tout le monde le faisait, au fait. Ma première BBL, c'était, j'avais enlevé les graisses dans mon ventre, mais j'avais pas trop de graisses, mais, on m'avait fait, en tout cas, quand même, parce qu'il faut avoir des graisses plus que de faire ça. Sinon, on va te, on va t'injecter les trucs comme les silicones, au fait. C'est ça même qui est plus dangereux. Et des fois, même si tu m'aimes, tu as utilisé tes propres graisses. Par exemple, quand moi, j'avais utilisé mes propres graisses pour tourner, j'étais allégée aux fesses. Quand ils ont enlevé les graisses, ils ont mis dans mes hanches et tout, mais mon corps, mon corps a rejeté mes propres graisses qui viennent de mon ventre pour ajouter dans mes fesses. C'est les boutons qui sortaient parce que mon corps, quand je suis passé, quand on m'a testé, on m'a dit que, mes graisses sont allergées, mes graisses de ventre sont allergées pour mes fesses. Donc, j'ai raté et tout ça. Donc, la partie, ça a fait les plaies. Ça a fait complication de, disons, peut-être trois semaines comme ça. Je suis partie à l'hôpital. Donc, eux m'ont dit que, oh, si ça continue comme ça, on est obligé de retirer juste la partie que tu réagis là. C'était juste une partie ici. On est obligé de retirer et j'ai dit, pardon, il faut retirer. Donc, eux ont enlevé ça de le côté là et puis, avec un petit bail, un petit biotique, ça, c'est OK. Et puis, vous allez remarquer même, d'habitude, moi, je pose mes fesses et tu. Vous allez même remarquer même qu'à côté de mes fesses ici, gauche, droite là, j'ai un peu de tâche. Et puis, ça n'a pas duré. Je suis partie faire le tattoo pour couvrir ça. Maintenant, le tatouage là, je n'ai pas laissé que ça à Humes. Quand la peau commence à sortir là, moi, je ne sais pas juste mais la peau commence à sortir. j'ai commencé à enlever la peau sur le tatouage. Déjà, je me donnerais encore une autre affection. Voilà. Voilà. Trop de complications. Pourquoi? Trop. Maria Mobile a parlé. Elle est en train de parler. Pourquoi elle parle comme ça? Elle n'a pas fait ça parce qu'elle avait un problème, parce que c'est... Tout le monde le faisait. Le star le faisait. C'est pas complexe que tout le monde le fait. Moi, ce que je veux faire. La vie là, on n'en a qu'une seule. On n'a même pas un échange. Non, on n'a qu'une seule. Les doigts, on n'a qu'une seule. La main, on en a deux, mais à chaque côté, il n'y en a qu'une seule. Les yeux, nous en avons deux, mais quand un yeux meurt, vous voyez, donc c'est compliqué. Il faut se protéger. Tout ce qu'on a, c'est le plus précieux. Tout ce qui se trouve dans notre corps, c'est vraiment le plus précieux. Il faut se garder. Je suis révoltée pour cette mort qui pouvait être évitée et je suis venue avertir le femme. Ne soyez pas complexée. Cette femme-là qui est décédée, elle n'est pas influencée. Elle était justement complexée de son corps, des graisses et tout. Maria Moby, les graisses qu'on avait prises au ventre, on a mis aux fesses, les fesses-là ne s'y portaient pas. Dieu savait pourquoi elle avait mis beaucoup de ces graisses, ce genre de graisses ici et l'autre là-bas. Donc Dieu n'est pas bête. Dieu, il est le tout puissant. C'est lui qui nous a créés. Alors protégeons-nous avant que Dieu puisse nous protéger. Je pense que dans cette vidéo, vous avez vu mon immerde, je ne suis pas contente du tout. Une mort qui pouvait être évitée par complexe, par le mati vu. Si cette opération avérée, si vous savez combien de personnes elle a entraîné auprès de ces docteurs-là, qui m'aiment son diplôme-là, on est en train de contester ça dans son propre pays. Que Dieu nous fasse grâce. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Ça, c'était une victime parmi tant d'autres, parmi les victimes qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Alors faisons attention. Ne suivez pas les fléaux ici de BBL et BBL. Ne suivez pas ça. Gardez vos vies. Et vous avez écouté les conseils. La plupart des hommes qui épousent les femmes, ils ne suivent pas les formes. Ils suivent ce qu'il y a à l'intérieur de la femme. Alors gardez-vous. Protégeons-nous pour qu'on puisse vivre longtemps. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission. Demain, c'est dimanche déjà. Bon dimanche. Priez pour moi. Prions pour nos familles en tout cas. Et bon début de la semaine. Bisous, bisous. On se retrouve demain. Bye. Sous-titrage ST' 501